Donc, à partir de 743, monte sur le trône le roi Pianchi, qui va fonder cette 25e dynastie, qu'on appelle parfois les pharaons noirs, ou la dynastie Kouchite. Donc, Pianchi va lui succéder, on pensait auparavant que Shabatako avait précédé Shabatako, il semble que ce soit l'inverse, et ensuite, après Taharko, viendra le très bref règne de Tanwitamani, qui sera interrompu, en Égypte du moins, par l'invasion assyrienne. Alors, voici la scène de la victoire du roi Pianchi. Pianchi, donc, soumet les petits royaumes, souvent tenus par des gens d'origine libyenne dans le nord, et nous voyons ces petits rois, avec un cartouche et le titre de roi tout de même, comme vous le voyez au deuxième registre ici, s'agenouiller devant la figure du roi Kouchite Pianchi. Pianchi, donc, règnera l'ensemble des pharaons de la 25e dynastie, mais en 664, le roi assyrien Assurbanibal, qui avait combattu déjà le Taharko, et l'avait chassé d'Égypte, chasse donc du pouvoir le dernier de ses rois, Tanwitamani. À partir de ce moment-là, nous entrons dans ce qu'on peut appeler le deuxième royaume de Napata, un royaume napathéen proprement dit, c'est-à-dire qui est centré sur le territoire ancestral Kouchite et ne récupèrera jamais l'Égypte, en dépit de nombreuses velléités de ce genre. Ici, nous voyons la statue retrouvée en 2003 à Kerma, dans la fameuse cachette découverte par Charles Bonnet, du roi napathéen Anlamani, le troisième de ces rois napathéens. Alors, vous voyez qu'il est véritablement vêtu à l'Égyptienne, avec notamment la double couronne pharaonique sur laquelle sont arborés non pas un cobra, mais deux cobras, suivant la coutume des pharaons de la XXVe dynastie, qui symbolisent ainsi leur pouvoir sur les deux pays, le pays de Kouch et le pays d'Égypte. C'est en fait une réinterprétation typique de cet esprit Kouchite des fameuses deux terres qui, en Égypte, désignaient la Haute et la Basse Égypte. Eh bien, les deux terres, maintenant, c'est le pays de Kouch et l'Égypte. Mais l'Égypte est perdue à cette époque, et pourtant, on n'en a pas l'impression. Une particularité de cette statue est la présence des cornes de bélier du dieu Hamon. Ces cornes, en fait, sont un très bon exemple du recyclage, dont je parlais précédemment, des notions égyptiennes, de l'idéologie égyptienne. On les trouve, ces cornes de bélier, dès la XVIIIe dynastie, alors même que le bélier est attesté comme anima du dieu Hamon qu'à partir, justement, de la conquête de Kouch, puisqu'il s'agit d'un syncrétisme entre l'Hamon humain de Thèbes et le dieu principal du royaume de Kermas, qui était un bélier. Donc, sur le temple de Soleb, bien avant le règne d'Annamani, une centaine d'années auparavant, le roi Aménothèpe III s'était fait figurer à la fois comme roi, nous le voyons ici à droite, tenant le signe de vie, et puis à la fois comme dieu, et nous le voyons donc à gauche de sa représentation humaine, comme un dieu sol, un dieu lunaire, pardon, coiffé donc des deux faces de la lune, et ayant autour de l'oreille cette corne de bélier. Donc, on recycle les témoignages égyptiens de la XVIIIe et XIXe dynasties, auxquelles les rois de la XXVe dynastie, puis les rois Napathéas, se rattachent. On se rattache au passé le plus prestigieux de l'Égypte, et on ne vient pas s'inclure, en fait, dans cette petite bataille entre petits rois qui caractérise l'Égypte du VIIIe siècle. Et ceci va perdurer, puisque vous voyez ici, sur la partie de droite, le roi Méroéti, Karnechamani, qui règne à peu près 400 ans plus tard, et qui se fait représenter également avec une corne d'amont extrêmement ornée, comme vous le voyez, sur ce relief du temple du lion qu'il a fait construire à Moussahwarath. Donc, vous voyez, de l'Égypte jusqu'à Méroé, un recyclage permanent de l'idéologie pharaonique. Juste après le règne d'Anlamani, montrent sur le trône son jeune frère, Aspelta, ce qui ne met pas sans poser quelques problèmes de succession. Et les Égyptiens profitent donc de ces problèmes-là pour envahir le royaume de Kouch, mettre à sac Napata, et repartir vers le nord, sous Psamétique II. Donc, même si les Égyptiens ne sont pas restés sur la terre de Kouch, ce traumatisme a créé véritablement une rupture entre la civilisation égyptienne et la civilisation kouchite, où les gens voyageaient assez facilement de l'un à l'autre, et notamment les scribes qui servaient les rois de Kouch, étaient souvent des scribes égyptiens. Les chefs, l'élite des temples comportaient une bonne partie de spécialistes égyptiens. À partir du règne d'Aspelta, eh bien, on va voir de plus en plus des élites kouchites remplacées des élites égyptiennes dans les temples. C'est le cas, par exemple, sur cette stèle de l'an III d'Aspelta, du supérieur des scribes, qui s'appelle Malou Yamani, un nom tellement kouchite, d'ailleurs, qu'il sera porté quelques siècles plus tard par un roi de Napata. Et nous voyons ici, donc, la montée en puissance d'une élite lettrée locale. C'est à cette élite lettrée que l'on doit, donc, les stèles des derniers grands rois napathéens, ici la stèle de Nastassène. Donc, elle est écrite, évidemment, en égyptien. L'égyptien occupe le même rôle dans le royaume de Napata que celui qui a pu tenir, par exemple, le latin au Moyen-Âge, où les langues vernaculaires n'avaient pas d'accès à l'écrit. Et il fallait traduire en latin pour écrire tous les textes officiels. Eh bien, de la même manière, il faut traduire en égyptien pour pouvoir écrire ces textes comme cette très belle stèle qui est la chronique du règne de Nastassène où tout est écrit en égyptien, un égyptien pas très bon. Il faut bien dire qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont dues au fait que le scribe est de langue méroïtique maternelle et donc commet quelques fautes, notamment dans le genre des noms. Il n'y a pas de masculin et féminin de genre grammatica en méroïtique. Et puis également dans l'orthographe particulière due à des confusions entre les phonèmes. Ici, ne sont méroïtiques que les transcriptions, disons, phonétiques en caractère égyptien du nom du roi, Nastassène, tout à fait au milieu ici, et de sa mère à droite, Petra, et de sa grande épouse royale, Sarmar, ici sur la gauche. Tout le reste est égyptien. Nastassène sera le dernier des souverains napathéens enterrés dans la nécropole de Nouri qui avait été fondée par Taharqo. Et puis pendant quelques décennies, une nouvelle dynastie monte sur le trône de Napata qu'on appelle assez pompeusement les Néo-Ramécides parce qu'ils ont repris les noms de couronnement qui sont empruntés à la XXe dynastie. Voici donc leur nécropole, la barquette sud, qui est beaucoup plus proche en fait de la montagne sacrée et qui pour la première fois mélange les pyramides des rois et des reines, quelque chose qu'on va retrouver à Méroé. Enfin, voilà le royaume de Méroé à partir de 270-280 avant Jésus-Christ et qui durera jusqu'au 4e siècle de notre ère. Donc vers 270 avant Jésus-Christ, une nouvelle dynastie monte sur le trône. Elle est originaire du sud de Méroé où a déjà été établie la capitale administrative depuis l'invasion de Psamétique 2 en 591. Mais cette fois-ci, la capitale administrative va devenir aussi la capitale royale en accueillant donc les tombeaux des rois de couche. Donc dans un premier temps, c'est auprès de leurs ancêtres locaux, à Béjraouïa Sud, que sont enterrés les deux premiers rois. Puis ensuite, l'endroit étant rempli, on déménage sur une colline qui se trouve légèrement au nord, Béjraouïa Nord, et c'est là que se trouvent les pyramides, donc des 42 rois et reines régnantes qui vont se succéder jusqu'à la fin de Méroé. Alors, voyons quelques-uns de ces monarques méroéthiques, notamment le roi Arne-Rhamani, grand constructeur. On lui doit notamment la construction des temples de Moussahorat, tout d'abord le premier état de la grande enceinte, et puis également ce temple du lion dont nous avons déjà parlé précédemment avec la figure d'Arne-Rhamani et la corne d'amour enroulée autour de l'oreille. Alors, Arne-Rhamani, dans ce temple, fait inscrire, probablement avec l'aide de prêtres de filet d'ailleurs, fait inscrire des prières qui sont toutes en égyptien. L'ensemble du temple est couvert d'inscriptions qui sont encore en égyptien. Un égyptien point trop mauvais d'ailleurs. Et en revanche, c'est de cette époque que date le premier texte méroéthique que nous puissions dater. Il apparaît sur un cistre, un cistre qui lui-même a été proposé à l'avant dans une galerie de Bruxelles. On ignore totalement d'où il est venu, mais il est absolument authentique. Et il a malheureusement été acheté et a disparu de la circulation avant qu'aucune institution n'ait pu réagir. Ceci dit, l'origine du cistre était suffisamment obscure pour qu'aucun musée ne veuille l'acquérir. C'est dommage, mais nous avons encore des photos et nous voyons sur le manche de ce cistre les plus anciennes inscriptions méroéthiques qu'on puisse dater. Elles peuvent être datées parce que sur l'arceau du cistre se trouvent les cartouches du roi Arne-Ramani que nous venons de voir tout à l'heure. Alors propulsons-nous quelques décennies en avant et nous sommes sous le règne du roi Arne-Ramani et vous voyez qu'ici sur une petite stèle officielle qui vient du temple du lion de méroé et qui est conservé aujourd'hui au Water Art Museum de Baltimore et bien les inscriptions sont en méroétique cursif. Et c'est sous son règne que l'on va commencer à créer une écriture hiéroglyphique pour remplacer l'écriture hiéroglyphique égyptienne que les scribes locaux maîtrisent très difficilement. Donc sous son règne apparaît tout à fait au début de son règne apparaît cette écriture que nous voyons ici dans les deux cartouches elle est vraiment à l'état d'embryon je dirais ce sont des signes qui ne seront plus forcément utilisés par la suite ce n'est pas l'ensemble des signes canoniques qu'on commencera à trouver à la fin de ce règne notamment sur la grande stèle qu'il a fait ériger au Jebel Barkal. qui ne seront plus à la fin de ce règne